Ils ont fait une arrivée fracassante. Il y a quelques jours en effet, Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de lancer leur propre compte Instagram. Exit Kensington Palace et bonjour arrobas de su sex royal. Un nom tout trouvé, pour le duc et la duchesse de ce sexe. Sauf qu'apparemment, ce n'est pas les premiers à y avoir pensé. Si est-il en tout cas ce quoi sur Kevin Cayley, un instructeur d'auto-école britannique, à la radio Newsbeat. Il explique qu'il utilisait en effet ce nom pour son compte Instagram depuis trois ans. Un pseudonyme qu'il confie avoir choisi parce qu'il supporte l'équipe de footballer d'IFC, surnommée les Royals, et qu'il vit dans le West Sussex. Mardi 2 avril lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont lancé leur compte, Kevin Cayley ne pouvaient plus accéder au sien. J'ai regardé sur Instagram et tout à coup, mon pseudonyme était plus arrobas de su sex royal, mais bien arrobas de su sex royal. Il avait été pris, regretté. Âgé de 55 ans, ce dernier a déclaré qu'il était contrarié que personne de la famille royale ou d'Instagram ne lui ait demandé son nom, je n'aille pas demander cela. Je possède ce compte depuis des années. Ce n'est pas très agréable. Instagram a confirmé qu'il avait pris le pseudonyme de Kevin Cayley, citant une politique qui leur permettait d'apporter des modifications à un compte s'il était inactif depuis un certain temps. A leur arrivée sur le réseau social, Meghan Markle et le prince Harry ont battu tous les records, six heures après avoir créé leur page, le duc et la duchesse de ce sexe avaient déjà attiré un million d'abonnés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501